Circle qui dévoile publiquement ses réserves, la corrélation entre le Bitcoin et les marchés US qui est en baisse, la plateforme Lido qui attire les baleines, ou encore des informations complémentaires sur le SangoCoin de la Centrafrique. Bienvenue dans ce délai crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en laissant un pourboire sur Tipeee et je précise que même un pourboire d'un euro peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marchand ce samedi avec un marché qui est presque intégralement dans le vert, avec l'Ethereum qui a tiré le marché vers le haut. Et les projets qui ont aujourd'hui surperformé le marché sont l'Ethereum classique avec un plus 30% et le LDO de Lido qui a fait un plus 36%. Et d'ailleurs dans les actualités du jour, on va voir pourquoi le LDO a pris de la valeur aujourd'hui. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce samedi 16 juillet 2022 et rendez-vous en fin de vidéo pour une petite annonce exceptionnelle. On débute les actualités du samedi avec Circle qui continue de vouloir rassurer les investisseurs. En effet, suite à la chute du stablecoin de Terra, le traumatisme dans l'écosystème a tellement été important qu'on a commencé à voir des personnes qui craignaient qu'un autre stablecoin d'ampleur pourrait s'effondrer en oubliant la différence fondamentale entre le stablecoin décentralisé comme l'UST et les stablecoins centralisés comme l'USDC et l'USDT. Et quand il y a de la peur, on voit des rumeurs qui commencent à circuler avec certaines qui estimaient que Circle n'avait pas les réserves suffisantes pour garantir leurs jetons adossés au dollar. Mais Circle affirme que son stablecoin est bien garanti et pour preuve elle subit des auditeurs régulières qui démontrent qu'il possède bien les réserves pour garantir qu'un USDC émis et bien baqué par un dollar. Et récemment ils ont pris la décision d'aller encore plus loin car pour rassurer la communauté, ils ont pris la décision de dévoiler publiquement les chiffres de leurs réserves et ces chiffres démontrent que le 30 juin ils avaient 55,7 milliards de dollars en réserves qui sont répartis entre des bons du trésor américain à court terme qui représentent 42,12 milliards de dollars et des espèces qui représentent 13,58 milliards de dollars. Et je précise que le market cap de l'USDC le 30 juin, d'après CoinMarketCap était de 55,79 milliards de dollars. Donc ici on voit bien qu'il n'y a aucun problème avec les réserves pour Circle et son USDC. Et quand on sait que depuis le début de l'année on a l'USDT de Tether qui est en train de perdre des parts de marché face à l'USDC, il y a de fortes chances qu'il devienne le stablecoin le plus utilisé dans l'écosystème crypto. Et pendant ce temps il semblerait que la corrélation entre les cryptos et les marchés américains soit en baisse. En effet, d'après les données de Bloomberg, le coefficient à 40 jours entre Bitcoin et le Nasdaq est tombé sous la barre des 0,5, un niveau qui n'avait pas été vu depuis janvier de cette année. Et je précise que ce coefficient a atteint un niveau de 0,85 au mois de mai et un niveau de 0,6 à la fin du mois de juin. Et donc ces chiffres pourraient potentiellement nous indiquer que l'on serait proche d'un point bas pour les marchés cryptos. Mais attention il faut rester conscient que Bitcoin reste très corrélé au marché US et ces chiffres nous indiquent simplement que l'on a un possible début de décorrélation entre les marchés traditionnels et crypto. Mais si demain il devait y avoir une nouvelle baisse violente sur les marchés US, il est à peu près certain que les cryptos suivront le mouvement étant donné que Bitcoin reste un actif très risqué selon le point de vue des investisseurs du secteur traditionnel. Parlons maintenant de la raison qui explique l'explosion du token LDO de la plateforme Lido. Tout d'abord pour rappel Lido est une plateforme décentralisée de stacking qui est particulièrement connue pour son produit de stacking ETH pour l'Ethereum en version Proof of Stake qui devrait théoriquement commencer à prendre le relais sur le Proof of Work le 19 septembre prochain. A savoir qu'en stackant des ETH, la plateforme donne en échange des stacks d'Ether qui sont en théorie corrélés au prix de l'ETH mais qui sont pour le moment légèrement moins chers. Et le token LDO est le jeton de gouvernance qui permet aux propriétaires du jeton de participer aux décisions de la DAO qui gère le projet. Et je précise qu'à l'heure actuelle la plateforme Lido est le leader du marché sur l'offre de stacking d'ETH car il contrôle actuellement 31,5% des dépôts sur la Beacon Chain, la version fantôme qui fonctionne en parallèle de la chaîne principale d'Ethereum mais qui est en Proof of Stake. Et donc dernièrement on voit que le token LDO est en train d'exploser avec par exemple une explosion de plus 150% sur une semaine et cette augmentation de la valeur du token est simplement liée à une histoire d'arbitrage. En gros comme je vous le disais un peu plus tôt, le stack d'Ether est moins cher que l'Ether de base, c'est à dire qu'à l'heure actuelle un stack d'Ether est à 1317$ et un Ether est à 1354$. Et le truc c'est que lorsqu'Etherum passera finalement à sa version 2.0, cela va débloquer la possibilité d'échanger un stack d'Ether contre un ETH. Et donc vous l'avez compris, si le passage au Proof of Stake se passe bien pour Ethereum, en achetant des stacks d'Ether au rabais, il pourrait ainsi récupérer l'équivalent en ETH qui aura plus de valeur. Et à cela on peut rajouter que l'on a actuellement des baleines qui s'intéressent fortement au token LDO car on voit que sur les dernières 24h le jeton fait partie des jetons les plus achetés par les baleines avec par exemple une adresse qui est achetée pour 2,32 millions de dollars en LDO. Bref au final on voit que l'engouement autour de LDO est directement lié avec le passage d'Etherum au Proof of Stake qui devrait arriver le 19 septembre. Et on continue de parler d'Etherum avec une liquidation massive qui a eu lieu aujourd'hui. En effet, au cas où vous n'auriez pas regardé les graphiques sur les dernières 24h, on a eu l'ETH qui est passé de 1200$ à 1400$ en l'espace de 5h pour au final venir se stabiliser sur les 1300$. Et cette explosion est survenue alors que la veille les équipes avaient annoncé l'arrivée de The Merge pour le 19 septembre. Mais comme ces derniers temps on a beaucoup de monde qui s'attendent à avoir une nouvelle correction sur les marchés crypto, on a eu 150 millions de dollars d'opposition short qui ont été liquidés juste sur l'ETH et il y a de fortes chances que ces parieurs à la baisse ont participé à l'explosion du prix de l'ETH en se faisant liquider et en entraînant ainsi un bon vieux short squeeze. Pendant ce temps, en Centrafrique, on en apprend un petit peu plus sur le fameux Hongo Coin. Et pour rappel, la Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie légale le 27 avril de cette année. Et en parallèle, ils ont annoncé un programme qui vise à attirer les entreprises du secteur crypto sur leur territoire ainsi que le futur lancement du Sango Coin qui sera la crypto-monnaie de l'Etat. Et dans cet article qu'a partagé ZapCrypto sur Twitter, on apprend que le Sango Coin va commencer à être mis en vente le 21 juillet à 10 centimes de dollars l'unité. A savoir que pour le moment il y aura 210 millions de jetons qui seront initialement émis et donc le gouvernement espère lever 21 millions de dollars grâce à cette vente qui ne sera pas la seule car ils ont prévu de faire 12 autres opérations de vente avec des prix qui devraient augmenter au fur et à mesure. Et à quoi servira ce token me direz-vous ? Et bien il semblerait que l'objectif est de proposer des avantages aux investisseurs étrangers en offrant par exemple la Citoyenneté pour 60 000 dollars en crypto-monnaie à condition de détenir le Dessango Coin équivalent pendant 5 ans à titre de garantie. Mais il propose également la e-Résidence pour 6 000 dollars détenus pendant 3 ans. Et finalement il propose un terrain de 250 m² pour 10 000 dollars aux investisseurs qui accepteront de conserver les Sango Coin pendant une décennie. Mais ce n'est pas tout car il prévoit également que le Sango Coin sera un catalyseur pour la tokenisation des ressources naturelles du pays. Bref le gouvernement centrafricain veut faire de son pays une vraie crypto-nation où l'économie reposera sur la blockchain et il va être très intéressant de suivre l'évolution du projet. Et pour la population centrafricaine il n'y a plus qu'à espérer que le projet ne soit pas un fiasco. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord on débute le feuilleton du procès de Twitter contre Elon Musk avec le patron de Tesla qui demande de reporter le procès qui devait avoir lieu en septembre à février 2023 à cause de la complexité du dossier. Ensuite on a la SEC qui a condamné un ancien partenaire du défunt John McAfee à payer une amende de 375 000 dollars en raison de sa participation à une ICO qui s'est finalement avéré être un pump and up. Et finalement on a Coinbase qui va temporairement mettre en suspens son programme d'affiliation à cause des conditions de marché. Et ainsi se termine le daily crypto du samedi. Et ce daily était le dernier de la saison car je vais désormais prendre une pause estivale qui va me permettre d'une part de voir ma famille et mes amis et d'une autre part cette pause va me permettre de mettre en place pas mal de nouveautés que je vous dévoilerai lors de mon retour sur YouTube le 1er août dans deux semaines. Mais je précise que je ne vais pas totalement vous abandonner car je vais débuter un compte Instagram où vous pourrez retrouver tous les jours un condensé des informations crypto et blockchain de la journée. Et du coup je vous invite à venir me suivre sur mon compte Instagram qui est croc-cryptonews que je vous mets en description et en commentaire. Et je finalise cette vidéo en vous remerciant tous pour le soutien dont vous avez fait preuve suite à mes débuts sur YouTube il y a 9 mois et la transition qu'a opérée ma chaîne entre les émissions de BFM et mon contenu. Et faites moi confiance je compte bien me perfectionner et faire grossir cette chaîne en me déployant sur d'autres réseaux pour ainsi transmettre l'information crypto au plus grand nombre. Et sur ces belles paroles je vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances et je vous donne rendez-vous le dimanche 31 août pour l'annonce des nouveautés et le lundi 1er août pour le retour des délais crypto. 1 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021